et salut tout le monde c'est corpio j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur brulala donc aujourd'hui on va essayer le nouveau personnage qui est sorti il y a peu de temps qui est King Zuva donc King Zuva qui maîtrise le marteau et les gants et donc je me disais que enfin la niveau putain gants, le marteau et les bottes pardon donc je me disais niveau bottes il n'y a vraiment que ça en ce moment entre Vivi, Red Raptor, Thea, Texa enfin il y en a plein je trouve avec des bottes qui sortent alors c'est une arme que je n'apprécie pas du tout mais bon c'est comme ça donc va donc qui maîtrise le marteau et les bottes et qui va être surtout axé sur l'attaque enfin ouais une défense correcte et bien sûr comme c'est souvent le cas une vitesse d'attaque assez basse et une vitesse aussi à moindre il me fait penser un peu à Ulgrim ouais c'est ça bon qui a quand même une grosse vitesse comparé à Zuva donc voilà aussi il s'est accompagné d'un changement artistique je ne sais pas comment on peut appeler ça enfin design ouais de l'écran d'accueil des sections des personnages je trouve que ça fait moderne mais ça fait plus un peu arcade je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire franchement je trouve ça beau mais voilà c'est ce que je me disais en tout cas ouais c'est je trouve que c'est assez bien fait et que c'était une bonne idée pourquoi pas pour pouvoir relancer un peu un petit peu le vœu voilà donc en soi j'aime bien voili voilou donc là on va l'essayer en game alors je vous le dis tout de suite hein je enfin c'est pas que ça m'intéresse pas de le vœu le perso mais c'est que j'ai vraiment la flemme de le vœu avec les bottes donc j'arrête un peu les cigs avant et voilà ce que j'ai pu en penser mais ce sera surtout avec le marteau donc le marteau je vais essayer un tout petit peu le son du jeu que ça m'éclate pas les oreilles pareil je suis en train de jouer avec manette d'xbox one que vous devez peut-être entendre donc il va falloir que je m'habitue à jouer différemment parce qu'avant je jouais avec les flèches et là je jouais avec le joystick donc je serais peut-être un petit peu moins performant voilà on va commencer par l'assetique, l'attaque lourde sur le côté voilà donc il tape en deux fois un coup vers l'avant coup d'épaule ensuite il tape une seconde fois avec son marteau donc l'attaque lourde sur le côté voilà ça donne ça quand on tape et si on maintient ça change rien juste que voilà ça tape en deux temps donc ce qui peut être bien après ça peut être un speed dodge enfin essayer de se rapprocher le plus rapidement possible vers l'avant mais je pense plutôt que ce sera pour enchaîner mince pour enchaîner plutôt que voilà comme ça plutôt que l'inverse parce que ça on va avoir comme d'habitude un stun après avoir terminé un combo donc ça va être un peu long pour pouvoir attaquer voilà donc ça c'est avec la sightseek il y a quelqu'un qui pense pareil ça peut être bien je pense pour sortir de l'adversaire mais par contre je vois pas trop l'intérêt à part pour ride d'un dodge attendez parce que maintenant il faut que je trouve ah voilà tac 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 non ça doit être réaction esquive voilà on va essayer deux fois ce que ça donne normalement je pense que ça passe mais encore il faut vraiment qu'il esquive d'un coup ok donc voilà ça c'était avec la sightseek ensuite on a la neutral sig donc voilà on va être classique on va taper vers l'avant je pense que ça passera pas avec la dawn light ah si ok parfait ça passe avec la dawn light ça c'est un bon signe ah pareil la sightseek donc neutral sig je l'ai pas dit mais voilà c'est tout simplement vous appuyez sur B pour lancer une attaque lourde alors des fois ça passe ok ça passe là en plus ça le renvoie au sol donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose ok quelque chose comme ça une side air ensuite voilà ensuite on a la danseek voilà du coup vers le bas il l'attrape ensuite pareil il ramène vers le bas pareil je pense que ça peut amener tout à l'heure je pensais à une dawn air en tout cas voilà c'est pratique et en plus ça ce que j'avais remarqué si vous l'envoyez voilà quand il est sur le bord je pense que ça peut envoyer très loin vu que la projection se fait en bas alors pour le fond il va falloir que je l'emmène sur le côté hop ok on va faire autrement voilà ok voilà c'est exactement ce que je voulais dire c'est que la projection va hyper loin donc ça peut être pareil avec un gravity cancel etc voilà voilà donc niveau combo j'ai pas l'impression que ce soit énorme bon bien sûr il y en a deux ou trois ah peut-être neutral air je pense qu'on peut le faire ouais comme ça pareil neutral light sightseeing avec un speed out j'entre comme je dis c'est tout à l'heure et la neutral sightseeing je pense que dun light neutral sightseeing ça peut être pas mal mais je crois qu'il faut être un petit peu moins c'est ce que je suis en train de voir depuis tout à l'heure pour que ça touche ok donc ça c'est avec le marteau je pense que c'est pareil ça marche mais en fait voilà à chaque fois je suis trop près bref bon enfin ça c'est pas terrible parce qu'en gros là j'ai essayé plusieurs fois le seul moment où j'ai réussi c'est en reculant après avoir fait la down light parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure si vous êtes trop près de lui ça va pas fonctionner voilà donc seul moment c'était lancer down light récupérer reculer et ensuite faire une neutral sightseeing voilà donc ça c'est au moins c'est un titre indicatif pour notre weapon alors ensuite avec la super arme les gants donc la neutral light neutral sightseeing pardon l'attaque lourde sans bouger enfin juste en appuyant coup de pied vers le haut hop on va lui permettre de sauter comme ça on va voir ce que ça fait dans les airs putain c'est pareil à chaque fois bon en fait ça donne juste un coup ok bon voilà maintenant il est sur la plateforme je pense qu'il y a moyen de faire un speed dodge même pas enfin je vois pas ce que je peux faire avec cette sigle en plus elle est trop chiant à placer ouais juste en volant ok bref on passe parce que franchement celle là elle est catastrophique ensuite la danse il attaque lourde vers le bas alors ça par contre j'ai vu ça va être intéressant pour enchaîner avec une neutral air ou ensuite une récourie enfin là franchement là il y a choix par contre pour enchaîner ça c'est je trouve que celle là pour couler est assez bien on part à la neutral sig euh on va prendre par contre on va prendre des fonds dans la rigueur en edgeguard et enfin on a la side sig voilà on va pousser vers l'avant l'adversaire donc pareil ah je pense qu'il n'y a même pas besoin de de jouer ouais juste on pousse et je pense par contre là ça peut être pas mal pour poursuivre mais pareil il y a toujours le moment de stun après avoir lancé une sig donc c'est un peu galère pour l'envoyer et je pense par contre que là ce sera plus simple pour faire le true weapon ouais ok là faut juste voilà placer la down sig vous faites pas chier à faire une neutral sig là ce sera largement plus simple voilà voilà en tout cas deux neutral sig que je trouve très moyens euh par contre deux bonnes down sig voilà donc là ce sera surtout pour raid ou voilà enfin c'est pas un truc que je vais souvent utiliser à mon avis je pense que ça peut être pas mal aussi pour remonter ouais voilà ok parce qu'il y a le petit saut avec mais voilà c'est franchement c'est pas sur celle-ci que je vais compter pour enchaîner les combos et enfin down sig par contre qui est bien j'aime beaucoup franchement il y a de quoi faire avec et pareil la side sig bon elle est vraiment classique pour le coup que ce soit l'une ou l'autre donc il n'y a pas grand chose à dire voilà donc maintenant on a testé ça on va aller en expérimental pareil là je suis dit je sais pas comment on peut appeler ça mais je trouve ça vraiment beau c'était une bonne idée pour le changement bon alors excusez-moi si le niveau est moins bon de manière générale parce qu'il faut que je m'habitue à jouer avec la manette parce qu'en fait je trouve que les mouvements sont moins rapides aux joysticks c'est quelque chose que je disais souvent avant qu'avec les flèches ouais donc c'est moins précis aussi oh ok il est mort j'ai remarqué quand même parce que je disais tout à l'heure que l'ascétique au marteau quand même il y a moyen de faire des trucs avec les rides oh elle est lente j'allais dire elle est longue non non elle est juste lente en fait c'est signe qu'est-ce pas J'ai un peu grété Oh, ça n'a pas touché Bon, ok Je trouve le perso un petit peu lent Bon, ça va par contre, il met des bonnes patates Là j'étais en train de réfléchir à quelle arme j'aimerais voir Et à chaque fois je me pose la question Et voilà, par contre je n'ai pas trop la réponse Il y a pas mal de perso avec des armes que j'apprécie qui sont sorties Mais par contre auparavant, plus maintenant Parce que là, comme je disais tout à l'heure, ils aiment trop sortir les bottes 3, 2, 1, brawl ! Oh Oh 5, 2, 1, 4 1, 4 0,5, 6 2, 2, 3 3, 2, 3, 4, 3, 5, 6 Oh, heureusement que j'ai tapé. J'avoue la Danzig m'a fait kiffer avec les bottes pour la glissade, elle a une bonne hitbox. C'est parti. Oh, il y a trop de mouvements, je ne suis pas précis dans ce que je veux faire. Oh, putain, mais ça m'aidait de patate. Genre, vous avez vu, enfin, il était dans le orange, mais je trouve que ça envoie loin. Oh. 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 C'est parti. C'était tendu celle-là. Attendez, parce qu'il a la couleur de peau marron. Ok, ça change un peu. J'allais me dire, mais attendez, mais marron sur marron... Allez, dernier combat. Artémis. Ouais, il a full vitesse. C'est parti. Ok, j'ai peut-être un truc au... avec les bots finalement. Bon, non, non, c'est vrai, j'ai juste spam grand-pandre. Oh la, attendez, j'ai cru l'avoir sur lui par contre, l'attaque. Ouais. Oh la. Ok. Gros coup de pied là. Baoum. Ah, putain. J'ai pas le temps d'eskiver. Bon. J'ai pas le temps d'eskiver. De toute façon, je me voyais pas gagner celle-là. Honnêtement, ça aurait été du vol un peu. Voli-voilou. Bon, écoutez, je pense que, comme d'habitude, je pense que ça va être un personnage qui va tomber dans les oubliettes de mon gameplay. Parce que, bah, c'est pas comme ça que je joue, honnêtement. Enfin, vous pouvez voir, à toute façon, tous les personnages avec les bots, c'est pas de très haut level dessus. On va pas, on va pas se mentir. Et je pense que même c'est Vivi la plus haute. Enfin, Théa, pardon. Ouais, Red Raptor, pareil, level 3, les deux. Ok. Euh, donc voilà. Donc, je pense pas, je vais vous le dire, je ne jouerai pas à ce personnage. Même en 2v2, je ne jouerai pas à ce personnage. Mais au moins, c'est intéressant de savoir ce qu'il fait et à quoi il ressemble. En tout cas, voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce personnage, je vous invite fortement à aller voir d'autres vidéos sur Youtube. Pour vous renseigner sur les combos, etc. Parce que, moi, je pourrais pas vous les donner. Parce que j'ai... Enfin, à part celles du début, hein, qui sont assez classiques. Et ou des combos qui fonctionnent un peu avec toutes les armes. Mais voilà. Dans l'ensemble, euh, des sigs mitigés. J'aime bien la done sig au marteau et au bot. Et aussi la side sig qui est tout à fait correcte. Mais je n'aime pas la neutral sig que je trouve compliquée à placer. Euh, je pense qu'avec quelques levels de plus, soit il faut rajouter un de vitesse. Soit rajouter un de vitesse d'attaque. Euh, vitesse d'attaque, je pense qu'il sera assez précieux. Et certainement, à la place, il y aura... Si je regarde, ce sera certainement à la place de l'attaque. Ouais. Et la vitesse... Ah, vitesse d'attaque. Non, plutôt agité, comme d'habitude. Et là, je pense qu'on pourrait être pas mal. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ou à regarder mes autres vidéos. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501